Merci, bonsoir à tous, à mon tour de remercier Christiane Taubira, après François Stagliano Degaré, d'avoir accepté de participer à ces rencontres Sciences Po Sud-Ouest, qui je le rappelle se déroulent donc dans le cadre de la sixième édition des tribunes de la presse intitulée « Le pouvoir dans tous ses états » et ont donc quitté un amphithéâtre pour un théâtre. Ce n'est sûrement pas pour vous déplaire, Christiane Taubira, vous qui aimez l'expression orale, il avait à maintes reprises prouvée sur une autre scène, celle de l'Assemblée nationale, que vous avez fréquentée de 1993 à janvier 2016, d'abord comme députée de la Guyane, réélu sans interruption, puis à partir de mai 2012 comme ministre de la Justice et garde des Sceaux. Christiane Taubira, vous êtes une femme de verbe, un électron libre qui croit dans le pouvoir des mots et des idées, peut-être plus que dans le pouvoir tout court. Une femme de verbe aussi, qui s'est souvent fait traiter de tous les noms et de tous les adjectifs. Je note d'ailleurs en cette période de primaire de la droite et du centre que j'ai pu ici prononcer votre nom, vous vous êtes fait applaudir, d'habitude dans les meetings des Républicains ça déclenche un tonnerre de huées et on peut dire que vous disputez à François Bayrou la première place du sifflomètre. Quand on sait que vous faisiez partie des personnalités que Nicolas Sarkozy voulait appeler à son gouvernement dans le cadre de sa politique d'ouverture, je ne sais pas à quoi vous avez échappé, je ne sais pas lui non plus à quoi il a échappé d'ailleurs. Si on en croit un président qui n'aurait pas dû dire ça et qui soit dit en passant vous aime beaucoup et salue vos nombreux talents dans votre brio et votre courage, il le dit lui-même, travailler avec Taubira, ce n'est pas simple. Pas simple donc je n'en sais rien mais intéressant sûrement, la preuve comme l'a dit Françoise, pour travailler sur cette rencontre d'aujourd'hui, pas moins de 40 étudiants se sont portés volontaires, c'est un record. Il a donc fallu tirer au sort les 6 filles et garçons qui vous entourent sur cette estrade comme un jury d'assises mais je vous rassure, vous pourrez repartir libre à l'issue de votre comparution et sachant d'ailleurs que le temps vous est compté encore plus avec le retard que nous avons pris, je ne vais pas m'éterniser et je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet et de transmettre donc le micro à Alice Provo et Maxime Bigot pour la première partie de ces rencontres. Alice et Maxime, c'est à vous. Madame Taubira, bonsoir. Vous êtes issue d'une famille modeste de Guyane. Dans quelle mesure vos origines ont-elles pu en jouer un rôle dans votre choix de carrière ? Merci, merci à tous pour les introductions et pour cette question et merci à vous d'être présent, d'être présent, présent. C'est juste fabuleux de vous regarder comme ça. C'est vraiment fantastique et extraordinairement stimulant mais je comprends effectivement que ça ait pu prendre du temps de remplir une salle pareille mais elle est magnifique. Je suis heureuse d'être là. Je fais 3 heures pour venir jusqu'à vous. J'ai veillé à arriver en avance. Donc voilà, j'évite de dire que je suis contrariée par ce retard parce que j'aurais voulu passer beaucoup, beaucoup de temps avec vous mais nous resterons ensemble. Sur en quoi mes origines modestes, comme vous venez de dire, chère Alice, ont pu agir sur mon parcours et sur ma vie ? D'abord, surtout mon éducation, surtout l'influence de ma maman et surtout ce que l'enseignement, donc l'école m'a appris et ce que les livres auxquels j'ai eu accès très vite m'ont enseigné du monde, de sa complexité, de son immensité déjà, de son côté un peu magique parce que ça n'était pas une époque où il n'y avait ni internet ni les voyages fréquents. Donc la littérature transporte dans le monde, à cette époque la littérature transportait dans le monde en accalifourchant sur l'imagination. Mais je tiens à dire que, donc je vous dis l'influence de toute une série de choses et je ne retiens pas mon origine modeste. Je ne veux pas la retenir parce que ma conviction c'est que chacune, chacun d'entre nous a le droit de choisir sa destinée personnelle et que dans une démocratie où les règles sont les mêmes pour tous et où donc a priori les conditions d'évolution dans la société sont prévues, dans une république qui se proclame sociale et laïque, alors d'abord laïque et sociale, il ne faut pas que les conditions de naissance pèsent sur la destinée. Donc il faut au contraire que nous soyons en capacité, chacune, chacun, grâce à la société, notamment par l'accès au savoir, l'accès aux connaissances, par l'accès à la culture, par l'accès à la mobilité, donc à la rencontre des autres, des autres du même pays mais des autres ailleurs également, il faut que nous puissions échapper à notre condition de naissance. Nous pouvons choisir d'y rester. On peut choisir par exemple, y compris de faire des études très très poussées et en même temps de se construire une vie de frugalité, une vie de renoncement à la vie sociale, à la vie matérielle, etc. On peut choisir, mais il faut choisir. Donc il n'y a pas de raison que ma condition modeste de naissance ait déterminé mon parcours, ma trajectoire. Il demeure que ça pèse. Il demeure que ça pèse. Il demeure que les conditions de naissance pèsent aujourd'hui encore sur de nombreuses personnes. Et c'est une des raisons de mon engagement. C'est qu'il n'y a pas de raison qu'une société et que l'humanité tout entière perdent le privilège de personnes qui seraient en capacité de faire des choses absolument sublimes mais qui en seraient interdites du fait de leur naissance, du fait de leurs conditions, du fait de la religion de leurs parents, du fait de leur situation économique, du fait d'un handicap éventuellement, du fait de leurs préférences amoureuses, du fait, du fait, du fait, du fait, il n'y a pas de raison qu'une société ou que le monde en soit privée. Donc un des moteurs puissants de mes engagements, c'est de m'assurer que ce que je peux faire, ce que je fais, réduit les entraves qui peuvent peser sur les personnes quant à leur destinée personnelle. Bonsoir, Madame Taubira. Vous avez expliqué au journal Le Monde en septembre 2014 que les poètes, les artistes sont vos meilleurs amis, vos protecteurs, vos éclaireurs infiniment précieux. Vous histez souvent de grands auteurs. Cet attachement pour la culture n'est-il pas devenu rarissime au sein de la classe politique française ? C'est surtout bien dommage. C'est dommage d'abord pour les responsables politiques. Je suis désolé de vous dire que vous n'allez pas pouvoir vous retourner. Non mais si on continue, oui mais si vous continuez à les dissiper, on ne va pas s'en sortir non plus. On vous les donnera après, rassurez-vous. Merci. Mais oui, d'abord pour moi c'est un plaisir évidemment de m'immerger constamment dans la poésie, la littérature, toutes les formes d'expression artistique, les expositions, le cinéma, le théâtre, les concerts, les concerts de jazz, les concerts de reggae, les concerts de rock, l'opéra, les spectacles de danse. C'est un plaisir pour moi. Mais surtout la philosophie, l'histoire, tout cela me nourrit, me nourrit depuis de très très nombreuses années. Et c'est vrai que ce sont mes meilleurs amis parce que très souvent dans des situations de confrontation, d'argumentation, des situations très tendues, très lourdes qui semblent complètement bloquées, c'est souvent un extrait de poème qui me vient, c'est une citation d'un grand philosophe qui me vient, c'est une partie d'une chanson qui me vient et comme ça me vient, je l'offre immédiatement et très très souvent ça m'a permis, ça m'a tiré d'affaires. Justement pour rebondir juste rapidement sur la question de Maxime, on peut dire que vous êtes un peu une exception culturelle au sein de la classe politique ? Pour ma part je regrette qu'effectivement dans la classe politique, mais je ne veux pas me mettre au centre des choses. J'ai lu, y compris lorsque j'étais adolescente, j'ai lu des discours d'hommes et de femmes politiques, j'ai lu des extraits d'échanges très vifs à l'Assemblée nationale par exemple et il y a eu des périodes où les parlementaires étaient des personnes extrêmement cultivées avec un bagage littéraire et philosophique très solide et je pense que la vie politique en général y gagne et que la société elle-même y gagne. Donc je ne veux pas être une référence, je ne veux pas être au centre de la discussion sur ce sujet-là. Ce que je voudrais c'est qu'on comprenne bien que nous avons tous intérêt à nous instruire, à nous cultiver et que d'abord nous en tirons plaisir mais qu'en plus c'est une obligation je crois lorsqu'on a des responsabilités politiques. Parce que la responsabilité politique suppose de prendre des décisions qui vont agir sur la vie des citoyens. Et pour prendre ces décisions, d'abord il faut avoir dans sa tête suffisamment à la fois de solidité et de légèreté. De solidité, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un socle de valeurs très clair, bien installé. Il faut qu'on ait un corpus d'idées bien cohérents qui nourrissent nos réflexions quelles que soient les situations auxquelles nous pouvons être confrontés. Et puis il faut également, cette légèreté, savoir que nous sommes faillibles, qu'il faut prendre le temps de s'interroger, qu'il faut vérifier les choses, qu'il faut les confronter à des avis et à des conceptions différentes et agir à partir de ce moment-là. Et si on est nourri constamment par des discussions ou des considérations philosophiques, si on est constamment irrigué par la beauté de la poésie, par la puissance, la profondeur, la densité de la littérature, si on est constamment avec, enfin en tout cas souvent avec les autres et qu'on partage de beaux moments d'émotion dans des concerts, à l'opéra, devant de la danse, on est d'abord avec les autres. Il est important de rester avec les autres. On est plus sensible à la diversité des autres, de leurs attentes. On est en empathie, en émotion avec les autres et on est donc capable de s'appuyer sur cette solidité et en même temps d'avoir cette légèreté qui nous rappelle que la décision que nous allons prendre va agir sur les autres, que nous répondons de cette action sur la vie des autres et que le lendemain, nous allons à nouveau rencontrer les autres puisque nous allons tourner au théâtre ou au cinéma. Donc je pense que lorsqu'on est dans la politique, qu'on a encore plus l'obligation, en plus du plaisir, de se faire irriguer constamment par la production des intellectuels et des artistes. Alice. En 1993, vous avez voté la confiance au gouvernement Baladur. En 2002, vous êtes candidate à l'élection présidentielle pour le parti radical de gauche. Depuis 2012, on vous dit proche des frondeurs du PS. Mais où vous situez-vous exactement ? Et même depuis 2012, on lit souvent dans la presse que vous seriez la caution de gauche du camp socialiste. On dit beaucoup de choses me concernant. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Mes météores » où tous ces événements sont expliqués. Alors jusqu'à 2012, puisque je l'ai publié début 2012, c'était d'une certaine façon mon testament politique puisque j'avais décidé de mettre un terme à ma vie publique. J'ai décidé de ne plus me présenter à l'élection législative. Et j'avais décidé de faire la campagne parce que j'ai trouvé que le quinquennat précédent avait été un quinquennat de grande brutalité, qu'il avait fragilisé des personnes dans la société, qu'il avait créé des fractures par l'affrontement entre des catégories parce que souvent, nous avons entendu les ouvriers contre les fonctionnaires, les policiers contre les magistrats, etc. Je trouvais qu'il y avait eu vraiment des dégâts importants sur la société. Donc j'ai voulu faire la campagne présidentielle parce que je me suis dit que la société sera en trop mauvais état si 5 ans de plus, elle doit subir ses stratégies de division, d'affrontement et d'inégalité. Donc voilà, j'ai décidé de faire la campagne tout en ayant décidé qu'au terme de la campagne, je mettais un terme à ma vie publique. Et j'ai donc publié ce livre « Mes météores » qui était d'une certaine façon mon testament politique au sens où j'expliquais mes combats, la logique de mes combats dans ce vote à Édouard Balladur à ma première élection en 1993. Parce qu'à cette époque-là, j'arrive ici, la gauche est très très affaiblie. Mais nous sommes dans un rapport très compliqué avec la gauche dans les Outre-mer à cette période-là, avec des contestations très fortes sur un certain nombre d'orientations politiques. J'arrive ici, donc je participe à un groupe libre et je vote sur un fondement complètement libre, c'est-à-dire j'écoute attentivement le discours de politique générale et je considère que ce discours de politique générale peut être approuvé. Bon. Je comprends, compte tenu du tollé que ça soulève, je comprends après que, et je l'explique dans le livre, je comprends après que, en fait, il y a un certain nombre de codes dans la vie politique et que même si je veux les casser, si je les casse, il faut que je m'en explique. Bon. Donc je m'en explique dans ce coup-là, mais je fais davantage attention aux codes à ces moments-là. J'ai des propositions parce qu'il y a une ambiguïté de part et d'autre. J'ai des propositions de la droite à ce moment-là et je leur dis tout de suite non, non, mais vous n'avez pas compris, non, non, moi j'ai des valeurs de gauche et je reste. On me propose même une meilleure place dans l'hémicycle, je dis non merci. On me propose des voyages, je dis non merci. Bon, voilà. Donc j'ai compris que j'avais, par cet acte qui était juste un acte rationnel d'une certaine façon, j'avais créé toute une série d'ambiguïtés. Bon. Donc ça, je l'explique dans mes météores. Pour le reste, il n'y a rien qui puisse porter à interrogation. On dit que je suis proche des frondeurs, mais moi je suis proche de députés qui sont effectivement des frondeurs et qui sont des amis de longue date avec qui j'ai des discussions. J'ai de très bons amis politiques avec qui j'ai de très bonnes relations politiques aussi et de très bonnes discussions qui ne sont pas chez les frondeurs. Moi, je sais que je suis cohérente parce que j'ai payé très cher pour l'être et pour le montrer. Je ne suis pas une caution parce que je ne conçois pas la politique comme ça. J'ai mes convictions, j'ai ma liberté d'expression, j'ai mon sens de la solidarité. Lorsque j'appartenais à un gouvernement, j'estime que j'ai un devoir de solidarité vis-à-vis de ce gouvernement. Alors à l'intérieur, quand je suis en désaccord et c'est arrivé quand même plusieurs fois, je l'ai dit, je me suis battue pour faire valoir mon point de vue, pour même le faire prévaloir lorsque c'était possible. Mais voilà, donc le reste, la politique s'appelle... C'est ni caution ni icône parce qu'on vous considère aussi parfois comme une icône. Non, je suis extrêmement vivante, je suis profondément remuante. Je suis très, très dérangeante. Donc voilà, je n'ai pas l'immobilité d'une icône. Alors à l'heure où les territoires ruraux et périurbains penchent de plus en plus vers le Front National, quelle est selon vous la responsabilité de la gauche ? La gauche n'a pas de responsabilité sur le fait que des personnes aillent vers le Front National. La gauche a une responsabilité sur le fait que depuis quelques dizaines d'années maintenant, elle a baissé pavillon, elle a reculé, elle a renoncé d'abord sémantiquement, elle a renoncé à un certain nombre de mots, elle a renoncé à porter ses valeurs en tant que telles. Ça ne veut pas dire qu'elle ait renoncé à ces valeurs-là, mais elle a renoncé à les porter, elle a renoncé à les assumer, elle a renoncé à les afficher. Donc la gauche porte une responsabilité dans l'affaiblissement de la gauche. Elle a refusé beaucoup de propositions. C'est vrai. Oui. On ne vous avait pas prévenu. C'est qu'il... Ouais, d'accord. C'est ces deux-là. C'est ces deux êtres-là qui sont... Bon, il y aura un contentieux, hein. Donc... Mais ils sont infâmes. Ils travaillent pour Sud-Ouest, en plus. Allez. Je croyais que c'est un journal fréquentable. Donc je suis... Il l'est. Il l'est. Il le demeure. Donc... J'en étais... La gauche, sa responsabilité... Elle a une responsabilité sur elle-même, sur son étiolement, sur son affaiblissement, sur la perte de confiance. C'est ça, sa responsabilité. C'est ça qu'elle doit reconquérir. Évidemment, il y a des personnes qui se tournent vers le Front national, parce que le Front national a un discours extrêmement démagogique qui fait croire aux gens qu'on leur apporte des solutions, alors qu'on ne leur apporte que des prétextes pour nourrir leur colère. C'est un calcul. C'est un calcul profondément malsain, un calcul extrêmement efficace, et un calcul qui a été payant de l'autre côté de l'Atlantique, parce que vous entendez comme moi les revirements successifs de M. Trump, qui, avec le plus grand cynisme, a fait une campagne excitant les instincts des personnes, leur réflexe de rejet, de haine, de repli sur soi, une espèce de jouissance dans la promesse d'écraser l'autre. Il les a excités, et tout en ayant beaucoup moins de voix que notre candidate, il est élu, et aujourd'hui, il est en train d'expliquer qu'il ne va pas faire ça, finalement, il ne va pas faire ça comme ça, il n'envisage plus tellement de faire ça, ayant bien réfléchi, finalement, la question climatique est une vraie question, il y a un vrai sujet là, que, ma foi, l'Obamacare, peut-être qu'il ne faut pas le supprimer. Mais, voilà, donc, il y a là une tromperie absolument incontestable, mais profondément cynique. Donc, il y a des personnes, ici aussi, en France, qui se laissent tromper par des démagogues qui ne vont pas faire ce qu'ils disent, qui ne vont pas faire ce qu'ils disent. Mais ça n'est pas la responsabilité de la gauche. La gauche est une responsabilité dans le désamour, notamment, des personnes qui sont fragilisées par l'emploi, par la pauvreté, par l'exclusion. La gauche est une responsabilité dans le désamour de ces gens vis-à-vis de la gauche. Il faut les reconquérir parce que c'est la raison d'être de la gauche. Historiquement et culturellement, la gauche s'est construite pour porter et défendre les intérêts des personnes les plus démunies dans la société, les plus vulnérables. Et être vulnérable, ce n'est pas forcément être pauvre, sans revenu ou sans emploi. Être vulnérable, ça peut être aussi être loin des services publics. Ça peut être avoir un emploi, mais un emploi de précarité. Ça peut être avoir une fragilité de santé et ne pas avoir l'accompagnement, le soutien, la prise en charge qu'il faut. C'est ça, être vulnérable. Et la gauche est construite sur ça. Donc la gauche doit se retrouver elle-même. Elle doit retrouver sa nature, sa raison d'être. Elle doit retrouver ses propres fidélités. C'est une nécessité. Donc sa responsabilité, elle est là. Elle n'est pas dans le fait que des personnes aillent via le Front National parce qu'il y a des personnes qui sont du milieu du travail, qui sont dans la pauvreté, qui sont dans l'exclusion et qui ne glissent pas, qui ne se laissent pas séduire par ce discours de rejet, de colère, de fureur, d'envie, de haine eux-mêmes. Il y a des tas de personnes qui sont en difficulté dans la société et qui ne glissent pas vers ça. Donc la gauche doit être capable de reconquérir les cœurs et les esprits parce que sa raison d'être, c'est l'émancipation individuelle, c'est la justice sociale, c'est les services publics partout sur le territoire, sa raison d'être, c'est veiller à ce que nous soyons en capacité de vivre ensemble dans la société et que chacune, chacun puisse apporter son utilité sociale et avoir ses chances dans la société. La responsabilité est lourde et le temps presse. Comment arrivez-vous à mettre de côté les propos et les actes racistes et sexistes dont vous avez été la victime lors de l'exercice de vos mandatures et d'où vous vient cette force de caractère ? Alors, je dis très volontiers que je n'en ai pas été la victime, j'en ai été la cible. J'en ai pas été la victime parce qu'ils ne m'ont pas affaiblie, ils ne m'ont pas écrasée, ils n'ont pas réussi à me porter préjudice. J'en ai été la cible. Mais c'est vrai que les violences ont été extrêmement terribles, elles ont été terribles, et elles renvoyaient dans la société quelque chose de très inquiétant. Et je peux même parler au présent. Elles renvoient dans la société quelque chose de très, très inquiétant. Alors, comment j'ai fait face ? J'ai fait face d'abord, dans un premier temps, en disant très sincèrement, chaque fois que des journalistes me répondaient, m'interrogeaient, me demandaient comment je résistais à ça, je disais, mais moi, ma personne, ça n'a pas d'importance, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus vulnérables que moi dans la société. Des personnes qui, socialement, économiquement, psychologiquement, sont beaucoup plus vulnérables que moi dans la société. Et qui sont confrontées à cette exclusion, à ce racisme, à ce rejet. Et qui peuvent le payer de leur vie quotidienne, c'est-à-dire qui peuvent... Moi, j'ai connu le racisme, la discrimination, notamment au logement, à l'emploi, j'ai connu ça. J'ai connu ça. Pendant mes études, je l'ai connu après mes études, la discrimination au logement, j'ai connu ça, y compris lorsque j'étais députée. Un logement disponible, on ne me l'attribue pas. Peut-être pas l'agence raciste, en tout cas, mais l'agence a peut-être des consignes du propriétaire. Donc j'ai connu ces situations. J'ai connu des insultes racistes. J'ai entendu des insultes racistes lorsque j'étais étudiante. Donc plus jeune, plus fraîche, plus innocente dans le monde. J'ai eu la chance de le prendre avec le sourire lorsque j'étais plus jeune et que j'avais beaucoup de force. J'ai un autre type de force, en ayant mené des combats et en ayant vécu et en ayant subi aussi diverses formes d'agressions. Mais je savais surtout, je savais surtout et je sais profondément que je ne peux pas laisser passer, que je ne peux pas me laisser affaiblir. que je ne peux pas défaillir, que je ne peux pas donner la moindre ni efficacité, ni chance à ces agressions-là. D'abord parce qu'elles n'ont pas lieu d'être. Elles n'ont pas lieu d'être. Elles ne sont pas autorisées dans ce pays. Ce sont des délits. Mais d'abord, elles n'ont pas lieu d'être. Au nom de quoi un autre me rejette, et notamment me rejette de la famille humaine, puisqu'on m'a traité de glenon, de singe à plusieurs reprises, qu'on m'a renvoyée dans les branches de mon arbre. Au nom de quoi ? Quel est le poids de cette personne par rapport aux miennes ? Quelle présence cette personne a au monde qui serait plus dense que la mienne ? Quelle autorité ? Quelle supériorité ? Aucune. Aucune. Donc ça n'est pas légitime. Ça n'est pas légal, déjà. Et ça n'est pas légitime. Mais surtout, c'est tellement dévastateur que je ne peux pas même frémir des sourcils. Je ne peux pas baisser le regard. Je ne peux pas laisser mes épaules s'affaisser. Je dois au contraire avancer avec plus d'assurance encore. Parce que si je n'avance pas avec assurance, si je ne suis pas un rempart, moi, si je ne montre pas que je porte en moi suffisamment de force pour fendre tout ça, traverser tout ça, surmonter tout ça, je livre tous ceux qui sont plus faibles que moi à cette vindicte-là, et eux ne sont pas forcément en capacité de résister. Donc pour ces raisons-là, je le ferai. Applaudissements. Pour moi, l'accès aux droits est extrêmement important et l'égalité dans l'accès aux droits est extrêmement importante. Donc j'ai veillé à ce que sur la totalité du territoire, les structures d'accès aux droits soient à la portée des citoyens. Donc nous avons fait un maillage complet. Ensuite, il y a l'organisation même des juridictions et la modernisation. C'est un ministère qui avait un grand retard en matière numérique. Donc c'est un retard que nous avons commencé à rattraper et qui se rattrapera parce que, notamment en matière de justice civile, à mon départ, nous avions déjà fait le développement de deux versions de l'applicatif civil. Donc voilà, je ne crains pas, je sais que ça va se poursuivre, puisqu'il y a cinq étapes, il y a cinq versions. Et nous avons travaillé à réorganiser, j'ai fait une réforme extrêmement moderne, J21, qui a été promulguée il y a quelques semaines, extrêmement moderne, qui tient compte des besoins de la justice au XXIe siècle maintenant. Donc il y a ça, il y a le budget, il y a des politiques publiques très spécifiques qui ont été développées, la politique d'aide aux victimes, c'est une politique que j'ai pensée, conçue, mise en œuvre, expérimentée et généralisée dans la loi. Donc il y a toute une série de politiques publiques comme ça, très sectorielles, qui ont été faites. Donc ça, c'est une réalité, et ça devrait pouvoir se poursuivre au moins quelques temps. Je fais de très belles promotions d'élèves magistrats. La dernière est une promotion historique. Depuis 1958, la création de l'École nationale de la magistrature, c'est la première fois qu'on ouvre 530 places sur une même année. Il faut savoir que sous l'ancien quinquennat, on ouvre en moyenne 120 places par année. Moi, j'ai commencé par 350 et je n'ai pas cessé d'augmenter. Donc nous remplaçons tous les départs à la retraite. Nous avons déjà commencé à augmenter les effectifs de la magistrature. Je fais la même chose de grosses promotions pour les greffiers. Mais il reste la question du rapport de l'exécutif à l'institution judiciaire. Et cette question est majeure. Et il y a une vraie différence entre la droite et la gauche. En tout cas, il y a une vraie différence entre le quinquennat Sarkozy-Fillon et le quinquennat qui est en achèvement là. Une vraie différence dans le rapport à l'institution, dans le rapport aux magistrats, à leurs conditions de nomination, à leur régime disciplinaire, dans le rapport à leur protection, puisque j'inscris dans la loi l'interdiction pour le gouvernement par le garde des Sceaux d'intervenir dans les procédures pénales. Il y a donc une protection pour l'indépendance de la magistrature qui a été non seulement pratiquée, mais également inscrite dans la loi pour protéger durablement la magistrature. Pourquoi ? Parce que je pense que l'institution judiciaire est essentielle pour les citoyens, pour tous les citoyens, y compris ceux qui sont puissants, contrairement à ce qu'ils croient, y compris ceux qui sont puissants, mais surtout, bien entendu, pour le citoyen ordinaire. Et la justice, c'est le bras de l'État, c'est la porte d'entrée. Lorsqu'on a besoin du soutien de l'État, c'est généralement par la justice qu'on entre dans l'État. Donc il est important que la justice ne dépende pas ni des alternances politiques, ni du peu de vertu de certaines personnalités politiques, ni d'une conception de domination de la part de certains responsables politiques. Donc pour moi, il était essentiel de protéger durablement la magistrature. C'est bien pour ça que j'ai modifié le code de procédure pénale, et c'est pour ça que j'ai essayé, je n'ai pas réussi, parce qu'il fallait trois cinquièmes des voix du Parlement faire une réforme constitutionnelle, mais ce que je n'ai pas réussi à faire dans la réforme constitutionnelle, tout ce que je pouvais faire par la loi ordinaire ou la loi organique, je l'ai fait. Donc il y a déjà une protection de la magistrature. Mais il faut dire haut et fort que nous voulons des magistrats indépendants. C'est là que je vous laisse la savourer quand même. Il est important que la magistrature soit indépendante, et qu'elle donne aussi l'apparence de cette indépendance et de cette impartialité. Pour que les citoyens aient confiance dans leur justice, il faut qu'ils voient bien que la justice est impartiale et donc indépendante. Mais ça veut dire aussi que les magistrats, je le leur ai dit lorsque j'étais en fonction, qu'ils comprennent bien que l'indépendance, c'est non seulement l'indépendance par rapport au pouvoir politique, mais c'est l'indépendance par rapport à eux-mêmes aussi, par rapport à leur réseau, par rapport à leur... Oui, parce que nous avons une vie sociale, nous avons des amis, par rapport à leurs préjugés aussi, par rapport à leur vision de la société, par rapport... Il faut qu'ils soient indépendants par rapport à tout ça. C'est quand même beaucoup plus difficile, en tout cas, c'est difficile, c'est plus difficile lorsqu'on a un gouvernement qui croit à l'indépendance, c'est plus difficile d'assurer l'indépendance vis-à-vis de tout le reste. Et puis, malheureusement, il y a des gouvernements qui ne croient pas à l'indépendance. Non. Bonsoir, madame Tevira. Je presse un peu, pardon, mais il y a encore beaucoup de questions. Donc, dans l'ordre des priorités, le ministère de l'Intérieur n'arrive-t-il pas avant le ministère de la Justice ? Et n'y a-t-il pas une concurrence continue entre ces deux ministères régaliens ? Non. D'abord, en termes protocolaires, le ministère de la Justice est bien avant le ministère de l'Intérieur. Alors, je sais qu'il a... L'ordre a changé récemment, mais je crois qu'il est quand même encore avant le ministère de l'Intérieur. Je ne suis pas sûre. En tout cas, j'étais très, très largement dans l'ordre protocolaire au-dessus du ministère de l'Intérieur. Mais ce n'est pas ça, le sujet. C'était par votre poids politique, aussi. Donc, je disais que c'est un ministère... C'est un ministère régalien, le ministère de la Justice, c'est un ministère régalien. Non, il faut bien comprendre qu'il est important pour l'État que le ministère de la Justice soit fort et que le ministère de l'Intérieur soit fort. C'est important. C'est extrêmement important. Et moi, j'ai veillé à travailler dans cet esprit-là. Alors, le ministère de la Justice avait été très, très affaibli sous le précédent quinquennat. Très affaibli. Donc, il a fallu lui redonner de la présence, de l'existence, de la force, de la puissance et rappeler que c'est un ministère constitutionnel. C'est quand même le seul ministère qui soit cité dans la Constitution. C'est une mission constitutionnelle. C'est une mission régalienne et qu'elle est extrêmement importante pour la société. Donc, ce qui compte, ce n'est pas les querelles ministères de l'Intérieur et ministères de la Justice. Ce sont des querelles malsaines. Parce que dans un État de droit, il faut que le ministère de l'Intérieur soit fort de façon à assurer la sécurité des citoyens. Mais il faut que le ministère de la Justice soit fort de façon à veiller à protéger les libertés individuelles et les libertés publiques des citoyens. De façon à s'assurer que le droit s'applique dans la société. De façon à respecter, y compris cette disposition constitutionnelle de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la volonté générale et de l'égalité des citoyens devant la loi. Donc, nous avons besoin d'un ministère de la Justice fort, mais il ne doit pas être au détriment du ministère de l'Intérieur. Il faut donc que ces deux ministres aient suffisamment d'intelligence et de sens de l'État pour être capable d'être fort chacun dans son domaine mais de ne pas entrer dans un rapport de force même s'il y a, il peut y avoir des contradictions, il peut y avoir des conflits d'appréciation. Il est arrivé plusieurs fois que je discute avec Manuel Valls lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, avec Bernard Cazeneuve lorsqu'il est devenu ministre de l'Intérieur. Il y a parfois des demandes qui viennent du ministère de l'Intérieur qui ne sont pas forcément tout à fait conformes à ce qu'on entend en démocratie vis-à-vis des intérêts des citoyens. Donc ce sont des demandes qui remontent et il est légitime qu'elles puissent remonter parce que ceux qui sont sur le terrain, je pense notamment aux policiers, ceux qui sont sur le terrain sont dans des situations où ils se disent moi si j'avais tel droit, là je suis sûre que je m'en sortirais mieux, etc. Donc il faut remonter ces demandes. Maintenant ces demandes doivent être passées au crible de ceux qui sont au-dessus de nous tous, au-dessus des policiers, au-dessus du ministre des policiers, au-dessus du garde ou de la garde des Sceaux. Ce qui est au-dessus de nous, ce sont les fondements même de notre démocratie et nous n'avons pas le droit de fragiliser notre état de droit parce qu'il y aura une demande. Donc il faut apporter des réponses aux demandes. Mais les réponses à apporter ne sont pas forcément les demandes qui sont formulées. Donc il faut être attentif à tout ça, il faut le faire intelligemment, il faut le faire dans le respect de l'autre ministère parce que l'autre ministère est également essentiel pour l'état de droit et pour la démocratie. Merci. Allez, pose la question. La formulation de la question est un peu confuse, vous m'excuserez. On a dû rassembler plusieurs questions en même temps. En 2015, alors que la loi renseignement était en discussion au Parlement, vous avez affirmé que vous auriez pu manifester contre si vous n'aviez pas été au ministre. Vous étiez contre cette loi, l'êtes-vous toujours et que pensez-vous d'ailleurs du fichier TES ? Je répondais à une question d'un journaliste qui me dit mais si vous étiez parlementaire, est-ce que vous auriez été ? Alors je dis oui parce qu'au stade où nous sommes, c'est le gouvernement qui a le texte, je me serais méfiée. Et moi-même, en tant que garde des Sceaux, lorsque nous avons commencé à travailler sur ce texte, je me suis mise dans un état d'esprit d'extrême vigilance. Je ne l'ai pas cachée. Je ne l'ai pas cachée. Nous avons eu plusieurs réunions, notamment à l'Élysée, où il m'est arrivé de demander l'intervention du président de la République. C'est un certain nombre de dispositions et d'argumenter pour cela. Moi, je considère, parce que c'est un texte qui avait été, dont l'élaboration avait commencé au Parlement et avant les attentats de janvier. Et c'est... Après les attentats, le gouvernement a pris en charge le texte. Je fais des réponses trop longues, donc vous êtes en train de réduire les questions. Après, le gouvernement a pris le texte en charge pour gagner du temps et puis pour, le plus en amont possible, y introduire des dispositions concernant le gouvernement. Moi, je considère qu'il est légitime que le gouvernement se préoccupe d'assurer les conditions de sécurité des citoyens. Donc, je n'ai aucun problème sur le fait que ce texte de loi, il est bon de le rappeler, instaure un cadre juridique pour l'activité du renseignement. Il faut quand même savoir que nous n'avions pas de cadre juridique pour un certain nombre de ces activités administratives. Elles sont administratives, mais elles concernent quand même les libertés et les droits des citoyens. donc, il fallait ce cadre juridique. Il fallait aussi que les services de surveillance soient en capacité de surveiller, de contrôler des personnes qui sont susceptibles de nous faire du tort et puis, ce n'est pas du tort des gratignures, c'est quand même des attentats, des assassinats. Donc, pour moi, il n'y avait aucun problème là-dessus. Ce que j'ai voulu dire très clairement dès le début et je l'ai dit et je l'ai dit y compris au Parlement, c'est que cette activité de surveillance est dérogatoire au droit commun, qu'incontestablement, elle viole notre vie privée. En tout cas, que potentiellement, elle peut violer la vie privée, elle peut violer la vie familiale, elle peut violer le secret des correspondances, elle peut violer le secret du domicile familial. Il ne faut pas raconter d'histoire aux gens. Il ne faut pas leur dire circuler, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de... tout est normal, tout est bien. Non, il faut dire que la surveillance par nature est une activité susceptible de porter violation à ces droits qui sont des droits fondamentaux inscrits dans notre Constitution, dans notre droit et instruits dans la Convention européenne des droits de l'homme que nous avons signée. Donc, il faut le dire très clairement aux citoyens. Maintenant, une fois que nous avons créé ce cadre juridique, une fois que nous avons donné aux services administratifs les moyens d'assurer notre sécurité par la surveillance, il faut contrôler ces services administratifs. Il faut nous assurer qu'au nom des citoyens, nous veillons à ce qu'il n'y ait pas de débordement et que ceux qui sont surveillés soient bien ceux qui doivent l'être et que ça ne serve pas de prétexte pour surveiller l'ensemble des citoyens. Donc, j'ai veillé pour ma part en tant que garde des Sceaux à mettre en place des dispositifs de contrôle de nature à protéger nos libertés individuelles et nos libertés publiques. Et c'est ainsi que j'ai mis en place le dispositif de contrôle de l'autorité administrative indépendante. Donc, il y a une autorité administrative qui peut quand même, ça n'existe pas dans toutes les juridictions des démocraties, cette autorité indépendante peut contester une décision du Premier ministre et saisir le Conseil d'État pour contester cette décision du Premier ministre. Le Conseil d'État est en obligation de statuer en 48 heures. Il y a ça dans le texte de loi. Ça, c'est le premier niveau de contrôle. J'ai mis un contrôle juridictionnel de qualité en rappelant ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que c'est une activité dérogatoire au droit commun. Et parce qu'elle est dérogatoire au droit commun, il faut qu'elle soit contrôlée par des procédures de droit commun. Parce que ce qui avait été prévu, c'était ce qu'on peut appeler une juridiction d'exception. Et là, on entrait effectivement non plus dans l'État de droit mais dans un État d'exception. Donc, j'ai imposé que l'on ait des procédures et une juridiction de droit commun. Donc, notre plus haute juridiction administrative, le Conseil d'État, avec des procédures de droit commun, c'est-à-dire que le Conseil d'État peut décider d'examiner l'affaire en séance plénière de l'Assemblée du contentieux et en introduisant un référé, c'est-à-dire l'obligation de se prononcer là aussi en 48 heures si nécessaire. Chose sans précédent, j'ai introduit la qualification de l'habilitation des magistrats du Conseil d'État, secret défense escalité. C'est sans précédent. C'est la première fois que nous avons des magistrats qui sont habilités secret défense et qui le sont escalité. C'est-à-dire que, vous sachiez, il y a des hauts fonctionnaires, par exemple, qui peuvent être habilités secret défense, c'est-à-dire avoir accès aux documents classifiés. Mais là, il y a une procédure. La procédure, c'est que les services du ministère de l'Intérieur ou du ministère de la Défense font une enquête et donnent un avis. J'ai obtenu, dans un premier temps, qu'on puisse habiliter des magistrats. Dans un deuxième temps, ça a été réduit par l'Assemblée nationale à trois magistrats. J'ai obtenu que ce soit l'ensemble des magistrats, d'une part. Après, ils ont voulu que ce soit par la procédure normale. J'ai réussi à convaincre les députés que ça n'a pas de sens de demander aux services qui vont être contrôlés de faire une enquête sur ceux qui vont les contrôler. Donc, c'est ainsi que dans la loi, nous avons des magistrabilités de secrétaire défense. Et dernier niveau de contrôle, c'est un niveau démocratique, le pouvoir qui a été donné à tout citoyen de saisir le Conseil d'État, y compris en référé suspension, c'est-à-dire avec l'obligation pour le Conseil d'État de statuer en 48 heures si ce citoyen se sent menacé. Voilà. C'est un petit peu long, mais c'est un texte effectivement sur lequel on a le droit de s'interroger, mais qui contient tous les verrous démocratiques qui font que c'est un texte qui reste encore dans l'État de droit. Parfait. Allez, une dernière question sur la surpopulation carcérale et après, on passe à la troisième partie sur les oubliés de la République. C'est un thème qui vous tient à cœur et donc, c'est important de l'aborder. Vu qu'on a dû raccourcir les questions, je lui laisse sa main pour poser la dernière question. Donc, compte tenu de la surpopulation carcérale et au vu de la proposition de création de places supplémentaires du Premier ministre, était-il opportun de renoncer à la création de 24 000 places de prison proposée par Nicolas Sarkozy ? D'abord, tout ça, c'est un leurre, les 24 000. Alors, c'est monté à 24 000, j'entends, c'était 23 000 à l'époque, mais enfin bon. Ils peuvent même mettre 58 000 parce que, de toute façon, ils n'avaient pas mis un euro pour financer ces places. Donc, c'est une décision qui a été prise lors d'une loi de finances de février 2012. Donc, c'est manifestement une opération électorale. il y a une loi de finances rectificatrice, rectificative, pardon, en avril 2012, deux mois après, il n'y a pas un euro de programmé, c'est-à-dire qu'il y a un affichage de 23 000 places de prison, il n'y a pas un euro de programmé pour les financer. Bon, donc, franchement, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de discussion. Est-ce qu'il y a un euro pour les places annoncées par Jean-Jacques Hurvois et Emmanuel Valls ? Vous allez les inviter, moi, je vais vous parler des places parce que moi, j'ai fait deux triennaux, j'ai préparé deux triennaux de construction d'établissements pénitentiaires avec un milliard d'euros inscrits au budget pour le deuxième triennal, c'est-à-dire celui qui sera exécuté par mes successeurs. Le précédent, évidemment, a commencé à être mis en oeuvre pendant que j'étais en responsabilité. Maintenant, la question de fond, c'est la question de notre rapport à la prison. Est-ce que tout ce qu'on a à dire à la société, c'est qu'on va faire 16 000, 23 000, 60 000 places de prison ? Est-ce que la société française n'est pas en capacité d'entendre ce qu'est une politique carcérale, quelle doit être la nature et le contenu de cette politique carcérale ? Quel est son but ? Quel est son objectif ? Moi, c'est le choix que j'ai fait. C'est le choix que j'ai fait. J'ai pris tous les coups, je suis prête à en prendre 10 fois ou 100 fois plus, il n'y a aucun problème. Mais j'estime qu'il faut une politique pénale et une politique carcérale dans ce pays. La question des places de prison est évidemment une question. J'ai construit des établissements, j'en ai ouvert, j'en ai construit, j'en ai budgété. Donc, c'est un sujet incontestablement. Mais la prison est une peine. La peine de prison est une peine qui doit être exécutée dans une institution républicaine qu'est la prison, dans une démocratie, dans un état de droit. Est-ce que la prison est la seule réponse possible ? C'est non. C'est non. Et nous ne sommes pas les seuls à savoir que c'est non. Il y a des pays qui le savent depuis 20 ans. Il y a des pays où la peine de probation existe depuis 20 ans. Cette peine est efficace. Et dans ces pays, on a fermé des établissements pénitentiaires. Est-ce que nous sommes les plus archaïques et les seuls incapables de penser que dans certains cas, pour certains profils, il est plus efficace de faire exécuter une peine sans interrompre la vie sociale, sans casser un emploi, sans casser une vie de famille, et en conduisant la personne à réparer le préjudice qu'elle a infligé à une victime, et parfois il n'y a pas de victime d'ailleurs, mais quand il y a une victime, il faut réparer le préjudice et à faire en sorte que cette personne ne soit pas désinsérée de la société. Moi, mon souci, c'est la lutte contre la récidive. C'est-à-dire que lorsqu'une personne entre dans un parcours de délinquance, la responsabilité de la justice, c'est de casser ce parcours de délinquance. Ce n'est pas de faire plaisir aux citoyens qui, tout à fait légitimement, peuvent crier vengeance, dire jeter-le en prison et jeter la clé. Moi, je peux entendre ça. Je peux entendre ça. Mais est-ce que la responsabilité politique, c'est de faire en sorte qu'on rétablisse de la vengeance dans la société ? Non, il nous faut de l'efficacité. Il y a des réponses qui doivent être diversifiées. Or, dans ce pays, on n'a plus réfléchi à la prison, au sens de la peine de prison, après l'abolition de la peine de mort. De sorte que, subrepticement, la peine de prison s'est glissée et a saturé la totalité de la conception de la peine. Donc, il fallait revenir et revenir, y compris, non pas seulement par rapport à des pays qui ont expérimenté la peine de probation, mais par rapport à l'histoire pénale de la France. L'histoire pénale de la France, c'est notamment à partir du milieu du 19e siècle, une réflexion de fond et une série de mouvements dont un qui va arriver jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale et qui s'appelle le mouvement de la défense sociale, qui réfléchit à la nature de la peine, qui réfléchit à l'efficacité et de la peine, qui réfléchit au sens de la peine pour l'auteur des actes, pour la victime et pour la société et qui s'interroge sur l'efficacité de la peine, c'est-à-dire sur la réinsertion. La contrainte pénale, qui est l'équivalent d'une peine de probation, est de nature. Lorsqu'une personne a besoin de soins, lorsqu'une personne a besoin d'être remise dans des circuits, de sortir de la marginalité, d'être remise dans des circuits, de trouver un chemin pour une formation, un emploi, etc. Lorsqu'une personne a besoin d'être désintoxiquée sur des stupéfiants, par exemple, lorsqu'une personne présente une multitude de pathologies différentes, il est plus efficace d'effectuer un suivi par contrainte pénale qui peut durer deux ans, qui peut durer trois ans, avec un contrôle, avec un resserrement si c'est nécessaire, un allègement, si la personne se prend vraiment en charge, c'est plus efficace que de lui donner deux mois de prison, parce que ça va être deux mois de prison, trois mois de prison, six mois maximum. Prison, pas d'activité à l'intérieur, pas de préparation à la réinsertion. Lorsque la personne sort, elle est désocialisée. Si elle avait un emploi, elle l'a perdue. Si elle n'avait pas d'emploi, elle n'est pas mieux. Elle a des ruptures familiales. Elle est elle-même un peu, parce que si elle a été sevrée, par exemple, sans accompagnement, elle replonge très vite. C'est dangereux pour la société, parce que c'est de la récidive. Donc voilà, moi, j'ai pensé une politique pénale, j'ai pensé une politique carcérale, je les assume toutes les deux, j'ai mis les moyens pour qu'elles puissent être mises en oeuvre et j'en suis très, très fière. Et si elles sont mises en oeuvre, moi, je leur donne rendez-vous. Moi, je leur donne rendez-vous. Merci. Allez, sans plus tarder, merci. Il y avait encore beaucoup de questions sur ce thème, mais Elodie Ouafé, on va passer donc au troisième thème, dernier thème, les oubliés de la République française. Donc, Elodie. Alors, bonsoir. Comment comprenez-vous la position des historiens s'opposant aux lois mémorielles ? Alors, ce qu'on appelle les lois mémorielles qui ne sont pas toujours des lois mémorielles, la loi de 2001 n'est pas une loi mémorielle. Les lois mémorielles, ce sont des lois qui décident de dates et de dates de commémoration, de célébration. La loi de 2001 est au-delà, puisque c'est une loi qui reconnaît la traite négrière et l'esclavage comme crime contre l'humanité. C'est une loi qui, en son article 2, dit qu'il faut encourager la recherche, la coopération et assurer l'enseignement de cette histoire. C'est une loi qui met en place un comité de l'histoire et de la mémoire de l'esclavage de façon à faire en sorte que cette histoire soit mieux connue et qu'elle soit dans la société à travers des expositions, des manifestations, des événements. C'est une loi, donc, qui a des dispositions normatives, c'est-à-dire qu'il y a des conséquences dans son application. Il y a des historiens qui, depuis de très nombreuses années, travaillent sur ces sujets-là. Moi-même, je les ai découverts grâce aux historiens. Je les ai découverts par hasard parce que je n'ai pas appris cette histoire à l'école. Donc, j'ai découvert cette histoire au hasard de mes lectures dans les bibliothèques, notamment, ou dans les librairies. Donc, il y a des historiens qui travaillent sur cette histoire depuis très longtemps et qui ont fait un travail de qualité. Et puis, il y a des historiens qui ne veulent pas entendre parler de ça. Il y a des historiens qui contestent. Et puis, il y a des historiens qui prennent des positions qui ne sont pas fondées sur les faits historiques, mais qui sont fondées sur leur appréciation subjective de ces faits historiques. C'est leur droit. Je ne le conteste absolument pas. Mais il est évident qu'il y avait des lacunes à combler. Il y avait des lacunes à combler parce que, c'est hier, j'étais à un débat et un historien de très grande qualité évoquait une somme. Je le dis avec plaisir parce que moi, il y a une dizaine d'années, même une quinzaine d'années, j'avais déjà fait cette démonstration-là. Une somme qui est de très grande qualité, c'est Les lieux de mémoire, qui est une somme de trois gros tomes dirigés par Pierre Nora, qui est un historien éminent, de très grande qualité, absolument incontestable. Mais dans ces trois volumes qui font pratiquement 5 000 pages, il n'y a pas une page sur la traite négale et l'esclavage. La France a été une puissance coloniale et le dire, c'est énoncé un fait historique. Ça n'est pas porté un jugement de valeur. Là, nous sommes à Bordeaux. Bordeaux a été un port négrier. Nantes a été un port négrier. La Rochelle, et il y en a d'autres. C'est la réalité de l'histoire. C'est une histoire qui a duré 4 siècles et demi sur son ensemble, c'est-à-dire dès l'arrivée des bateaux portugais, ce sont les premiers qui arrivent en Afrique, jusqu'à la dernière abolition de l'esclavage en 1888. Donc ça, ce sont des faits d'histoire. Mais ce sont des faits d'histoire qui ont eu des effets. Qui ont eu des effets. Il y a eu des bouleversements en Afrique. Il y a eu des bouleversements dans les Caraïbes et les Amériques. Il y en a eu dans l'océan Indien. Mais il y en a eu en Europe aussi. C'est la première mondialisation. C'est l'histoire de l'humanité. Et ça a eu des effets sur les identités collectives, sur la disparition de certains peuples, les génocides amérindiens, sur l'émergence de nouvelles identités collectives, c'est-à-dire de nouvelles communautés humaines où il y a une espèce d'agrégation et d'entrelacement de bagages culturels européens, africains, amérindiens, américains et asiatiques. Donc ça, c'est une réalité de l'histoire. On ne peut pas passer sur ça pendant quatre... Ça dure quatre siècles. Pour la France, ça a duré à peu près deux siècles. Mais la totalité de cette histoire dure quatre siècles et demi. Si vous passez dessus, vous ne comprenez rien du tout. D'abord, vous ne comprenez même pas une partie de l'architecture de la ville de Bordeaux. Par exemple. Vous ne comprenez pas pourquoi la ville aussi est construite comme ça. Regardez votre ville, elle est un peu construite d'eau à la mer. Vous ne comprenez pas ça. Vous ne comprenez pas la ville de Nantes. Il y a des tas de choses que vous ne comprenez pas. Mais vous ne comprenez pas pourquoi la société française est plurielle. Vous ne comprenez pas ça. Vous ne comprenez pas pourquoi dans le droit français, il y a eu une évolution sur les catégories de citoyens, sur des échelles en matière de droit, etc. Et puis surtout, vous ne comprenez pas toute l'influence de cette production culturelle, artistique, linguistique, cosmogonique, éthique même, phénoménale. Vous ne comprenez pas tout ça. Vous ne comprenez pas pourquoi on parle espagnol en Amérique du Sud. Pourquoi on parle portugais au Brésil. Pourquoi on parle français en Guyane, en Amérique du Sud, jusque là-bas. Vous ne comprenez pas la présence des langues européennes. Vous ne comprenez pas la francophonie aujourd'hui. Donc si vous décidez d'évacuer tout ça, vous ne comprenez rien à l'état du monde. Et si vous ne comprenez rien à l'état du monde, vous contribuez à rendre le monde dangereux. Donc il faut arriver... Applaudissements 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 Il faut arriver à porter tout ça et l'enjeu civique aujourd'hui, c'est que nous pouvons faire société si nous portons ensemble la totalité de l'histoire. Je porte ensemble la totalité de l'histoire. Mais je n'accepte pas qu'on écarte un pan de l'histoire. Moi, je porte l'histoire coloniale. Je la porte. J'étais plutôt du côté... Moi, je viens de l'Empire colonial, donc j'étais plutôt du côté les conséquences du porc négrier à Bordeaux. Je vais me mettre au blu. Donc, voilà, je porte tout. Et pour faire société, il faut tout porter. il faut pouvoir tout porter. Mais si vous écartez des pans, vous avez des gens qui vont être dans la revendication parce que ces pans-là font partie du récit national. Ça fait partie du récit national. Donc, moi, je porte tous les épisodes historiques de l'histoire de France. Tous. Mais portons-les tous ensemble. C'est la condition pour faire société là, ensemble, aujourd'hui et pour avancer ensemble vers l'avenir. Allez, rapprochez-vous un peu, là. Je vois vous éloigner. Wafé. Madame Thauvira, pensez-vous que l'État français, justement, doit mener une politique de réparation vis-à-vis de l'esclavage ? Alors, moi, je me suis exprimée sur la réparation à l'époque des débats sur la loi, la loi de 2001. Les débats ont commencé en 1998. En disant très grave, je me suis fait d'ailleurs insulter par les personnes qui réclamaient des réparations financières en disant que, d'abord, le crime est irréparable, un crime contre l'humanité est irréparable. Celui-là, la Shoah, d'autres génocides dans d'autres parties du monde, tout ça, c'est irréparable. Il y en a un qui vient de nous quitter. Grand bien lui fasse. Très rapidement, je suis contre la réparation financière et individuelle parce que je pense que le crime est irréparable. Je pense qu'on ne traite pas aujourd'hui de... Comment dire ? Des effets matériels de ce crime qui a eu lieu dans le passé. Je crois à la responsabilité individuelle. Donc, je ne crois pas à un héritage de responsabilité. Donc, je ne crois pas qu'il y ait de réparation à demander, y compris aux familles de Négrillet qui ont hérité de la fortune de Négrillet. Ce que je leur ai demandé à l'époque, par exemple, c'est que vous avez des archives, donnez-les pour que les historiens puissent travailler. Si vous voulez faire des gestes, faites des gestes vis-à-vis de personnes qui subissent encore aujourd'hui les conséquences de cette histoire. mais je ne demande même pas réparation à ceux qui aujourd'hui disposent de patrimoine venant de cette activité. Par contre, je pense qu'il y a des politiques publiques de réparation à conduire. Elles doivent être essentiellement artistiques et culturelles. Parce que c'est une période effectivement de grande violence et de grande souffrance, mais c'est aussi une période de créativité absolument phénoménale. Parce que les gens ont réussi à survivre parce qu'ils ont inventé des façons d'être. Ils ont inventé des façons d'être. Les gens ont été contestés dans leur humanité, dans leur appartenance justement à la famille humaine. On les a traités de marchandises. Le code noir dit que ce sont des meubles, ce sont des biens meubles appartenant à leurs maîtres qui peuvent les vendre à volonté. C'est dans la loi française, le code noir. Or, ces personnes ont survécu parce que ces personnes ont inventé d'autres façons des êtres humains, de conserver leur dignité d'être humains malgré l'oppression, malgré la violence, malgré la marchandisation, malgré la réification. Donc, il faut faire vivre ça. Et moi, la plus belle réparation, c'est ça. C'est montrer que pendant ces quatre siècles et demi, ces gens ne sont pas devenus des bêtes. Ces personnes sont restées des personnes et elles ont créé des choses. Donc, elles ont inventé les langues. Les créoles sont complètement inventées. C'était inventé par les escaves et par les maîtres parce qu'il leur fallait communiquer. Ils ont trouvé une façon à partir de la structure de langues africaines de construire des langues créoles qui prennent du vocabulaire par-ci, par-là, etc. Donc, voilà, il y a une construction, il y a de l'imprévisible qui se met en place compte tenu d'une situation particulière. Donc, la belle réparation pour moi, c'est de mettre en lumière toute cette créativité, les chansons, la finesse de la connaissance des environnements. Ce sont des personnes qui sont transformées à fond de cales, qui arrivent dans les Amériques, les Caraïbes, dans l'océan Indien, dans un environnement qui est différent de celui de l'Afrique et qui vont vite apprendre à identifier les plantes, par exemple, les plantes pour l'avortement, les femmes. Les femmes vont éviter de faire des enfants. Elles seront souvent violées. Elles vont éviter de faire des enfants qui vont grandir dans l'enfer des plantations. Elles vont découvrir des plantes efficaces pour l'avortement. Il y a des plantes, pardon, qui seront utilisées pour empoisonner le bétail. Donc ce sont des personnes qui vont apprendre à vivre dans leur environnement. Ce sont des personnes qui ont inventé des tas de choses, qui ont résisté, qui ont survécu. Je pense qu'il faut mettre ça en valeur et des politiques publiques peuvent encourager la recherche de façon à montrer ce que cette période a apporté de spécifique au patrimoine culturel et artistique de l'humanité. Élodie. Alors, les territoires d'outre-mer peuvent-ils avoir plus d'autonomie tout en restant des territoires de la République française ? Oui, bien sûr, c'était un choix collectif, mais il y a eu, les premières lois de décentralisation en fait ont été appliquées dans les outre-mer pratiquement quelques mois ou presque un an avant les lois de décentralisation ici. Pourquoi ? Parce que l'évidence était telle que lorsque la gauche, en fait ça commence avec la gauche en 1981, lorsque la gauche arrive au pouvoir, ses rapports avec les classes politiques outre-mer qui en général sont plutôt des classes à gauche à cette époque-là parce que dans les outre-mer il y a des mouvements depuis le début des années 50, même les années 45, 46, il y a des mouvements d'organisations progressistes. Césaire à la Martinique, Cataillé en Guyane par exemple, des gens comme le Borgne en Guadeloupe, Valentino, à La Réunion, voilà, ce sont plutôt des hommes progressistes, des femmes un peu moins, pas moins progressistes, mais moins sur la scène publique parce que dans les outre-mer, le machisme est presque aussi fort qu'ici. les femmes sont très puissantes, très fortes et très présentes, sauf dans le champ politique. Elles étaient, ça a changé. Mais il faut savoir que je suis la première femme députée de Guyane, 1993, quoi. Jusque-là, aucune femme n'a été candidate, candidate, à forcière élu. Donc, ce n'était pas concevable. Mais en tout cas, il y a des mouvements progressistes, les femmes sont très impliquées parce qu'elles sont fortement à la base des partis politiques progressistes. En fait, ce sont des hommes qui sont les candidats et les élus. Donc, lorsque la gauche arrive au pouvoir, le paysage politique dans les outre-mer, c'est essentiellement un paysage politique progressiste. Donc, très vite, les revendications de proximité du pouvoir, de partage du pouvoir, donc de décentralisation sont exprimées. Et la gauche l'entend et il y a effectivement très, très rapidement des dispositions de décentralisation. Donc, il y a ces précédents-là. On voit bien qu'il est possible, tout en appartenant à la communauté française, tout en restant dans l'architecture institutionnelle française, il est possible d'avoir une marge de décision qui permette de prendre des responsabilités correspondant davantage aux enjeux et aux problématiques locales parce que ce ne sont pas les mêmes sujets qu'ici. Ici, nous sommes dans des sociétés pratiquement post-industrielles dans les Outre-mer, nous sommes dans des sociétés qui sont sorties qui sont sorties oui maintenant de l'agriculture vivrière par exemple et qui sont plutôt dans une très grande diversification du tissu économique, qui sont dans des bassins régionaux avec des enjeux géopolitiques qui sont très spécifiques. La Guyane avec le Brésil à côté et le Suriname et tout le reste du continent, la Martinique dans l'arc Caraïbe, la Martinique et la Guadeloupe, la Réunion dans l'océan Indien avec la proximité de l'Afrique du Sud, les pays de l'océan Indien. Donc, ce sont des bassins régionaux avec des problématiques géopolitiques très particulières. Il faut être en capacité de vivre ça parce que c'est le quotidien. Donc, il est possible effectivement d'avoir de plus en plus d'autonomie, de marge de manœuvre, de capacité à réagir très vite à des sujets et à des problèmes tout en continuant à appartenir à la société française puisque, manifestement, c'est quand même la volonté majoritaire. Merci. Alors, Wafé va vous poser la dernière question qui fera office de conclusion. Je voulais dire qu'évidemment, on est tous très frustrés de ne pas pouvoir continuer ce dialogue qui est passionnant. Les étudiants qui, bien sûr, avaient préparé beaucoup d'autres questions. Vous, le public, qui, je suis sûr, auriez aimé écouter Christiane Taubira plus longtemps et vous-même, Christiane Taubira, je suis sûr, vous auriez aimé parler plus longtemps. Donc, Wafé va vous poser une question sur un thème qui vous est cher et qui, justement, vous permettra de conclure cette rencontre. Alors, oui, vous considérez la jeunesse comme des interlocuteurs privilégiés. Donc, à l'issue de ce grand oral, quel message vous souhaitez leur adresser ce soir ? Lorsque je pense à la jeunesse et lorsque je m'adresse à elle, je suis dans une relation de confiance. Je fréquente beaucoup la jeunesse depuis de nombreuses années, donc j'ai vu grandir des jeunes. J'en ai vu avoir des enfants, même. Mais je suis toujours dans le même rapport à la fois d'enthousiasme et de confiance. Un rapport d'enthousiasme parce qu'à fréquenter la jeunesse, aller de près, aller écouter, aller l'entendre, aller l'interroger, moi-même aussi, cela m'arrive. Je me rends compte que nous avons une jeunesse de qualité avec un potentiel phénoménal, sauf qu'on ne sait pas toujours lui dire qu'elle a ce potentiel-là. On ne sait pas souvent lui dire qu'on lui fait confiance. Et faire confiance, ça veut dire accepter des risques. Ça veut dire qu'elle loupe des choses, ça veut dire qu'elle peut faire des choses contraires à ce qu'on attend d'elle. Cela veut dire qu'elle peut voir le monde différemment de la façon dont nous, nous l'avons fabriqué. Cela veut dire qu'elle se projette dans l'avenir de façon complètement orthogonale par rapport à ce que nous nous prévoyons. C'est ça, faire confiance à la jeunesse. C'est accepter, c'est lui dire bon, il est possible que vous fassiez des erreurs monumentales. Il est possible que dans certains domaines vous fassiez moins bien que nous, pire que nous-mêmes. Mais c'est votre temps, c'est votre monde et c'est à vous de le façonner. De toute façon, c'est vous qui allez payer les conséquences de ce que vous allez faire, des erreurs éventuellement que vous allez commettre. Donc pour moi, c'est ça, c'est comme ça que je conçois mon rapport de confiance à la jeunesse. Donc en tant qu'aînée, je me sens responsable de l'accompagner, de partager avec elle ce que je sais, ce que j'ai compris, qu'elle a le droit de comprendre différemment d'ailleurs, de faire des suggestions si elle me le demande, mais j'accepte sans difficulté qu'elle mette mes suggestions dans un tiroir et qu'elle n'en tienne pas compte. Donc mon rapport à la jeunesse, c'est vraiment un rapport de confiance. C'est aussi un rapport d'enthousiasme parce que c'est la jeunesse qui me donne la force de penser que nous allons traverser la période funeste dans laquelle nous sommes. c'est elle qui me permet de savoir que vraiment nous allons construire des réponses à tous ceux que nous avons en face de nous. Donc pour moi, c'est absolument essentiel. Si je peux me permettre de lui dire des choses avec tendresse, vraiment, avec la gravité d'une personne qui sait les périls du monde, d'une personne qui sait l'instabilité des choses, d'une personne qui sait aussi la force des inerties, s'il m'est permis de dire à la jeunesse quelque chose, c'est que la vie est faite de risques et que le monde est à sa portée. La vie est faite de risques, donc il faut essayer des choses, il faut savoir que vous allez échouer sur certaines choses, mais que ce seront des expériences utiles et que le monde est à votre portée, qu'il est chargé de périls, mais qui contient un potentiel phénoménal et que vous allez rencontrer du monde, que vous allez faire constamment, vous faites déjà l'expérience de l'altérité parce que c'est toujours divers, à l'école, au collège, au lycée, à l'université, à Sciences Po, partout, vous avez des personnes différentes, sur le plateau là, il y a des personnes différentes, soyez conscients que vous faites l'expérience de l'altérité parce qu'en être conscient, ça vous permet de saisir toute la richesse de cette altérité, c'est-à-dire le fait que chaque personne est singulière, que chaque personne est un peu du tout et que c'est avec chacune, chacun, c'est ensemble que nous faisons ce tout là et que dans ce voyage dans la vie de l'altérité, il y a des déceptions, les déceptions ne doivent pas casser les bras, il nous arrive de penser beaucoup de bien d'une personne et d'en être profondément déçue, c'est juste une expérience, voilà, on va plus loin, on va plus loin, on continue et on continue en sachant qu'il y a des merveilles à découvrir, il y a des merveilles à découvrir et toujours dépasser, savoir que même dans une déception, une personne peut être décevante là maintenant mais ça ne la résume pas totalement que c'est une personne qui peut avoir encore des bijoux en elle qui est, qui reste encore un bijou, donc voilà, il faut le savoir, je pense, en vous disant ça, je pense à un poème de Nazim Higmet et je pense particulièrement parce que c'est un poètre turc et que, bon, la Turquie en ce moment, c'est pas terrible et qui, voilà, et qui enseigne ça d'une certaine façon lorsqu'il dit leurs chants sont plus beaux que les hommes, donc même si vous êtes déçus, sachez que le chant des hommes, c'est-à-dire ce qui fait que nous appartenons à la famille humaine, à l'humanité toute entière avec des paliers d'appartenance, évidemment nous appartenons à la communauté française mais nous sommes solidaires des communautés européennes, des différents pays européens et nous sommes concernés par l'ensemble du monde, nous avons un rapport particulier avec les Etats-Unis, avec le Canada, avec les pays d'Amérique du Sud, nous avons un rapport avec les pays d'Afrique, un rapport historique, un rapport culturel, un rapport linguistique, nous avons tout ça, donc voilà, l'humanité, elle est là, elle est là, elle est absolument inépuisable, elle est imprévisible, heureusement, ce serait désespérant que tout soit déjà établi, installé, donc voilà, leurs chants sont plus beaux que les hommes, plus lourds d'espoir, plus tristes et plus longues est leur vie, plus que les hommes, j'ai aimé leurs chants, j'ai pu vivre sans les hommes mais pas sans leurs chants, j'ai pu être infidèle à ma bien-aimée mais jamais aux chants que j'ai chanté pour elles, n'oubliez pas ça. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada